Ça peut pas faire de mal, tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h. Est-ce que vous seriez désagréable de nous parler de votre futur roman ? Pas du tout. Il ressemblera à quoi ? A rien. Je voudrais y mettre ce que je vois, ce que je sais, tout ce que m'apprend la vie des autres et la mienne, sans faire de tri. J'invente un personnage central qui est romancier, et le sujet du livre, si vous voulez, c'est précisément la lutte entre ce que lui offre la réalité et ce que lui prétend en faire. Ça peut pas faire de mal. Pardonnez-moi, c'est par indiscrétion que je connais le titre de votre livre. Il me semble que ce titre annonce une histoire. Allez, dis-nous ce titre. Si tu veux, dites-le à Bernard. Les faux monnayeurs. Dites-nous, ces faux monnayeurs, qui sont-ils ? Je n'en sais rien. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça peut pas faire de mal. Monsieur, j'ai compris à la suite de certaines découvertes que j'ai faites par hasard cet après-midi, que je dois cesser de vous considérer comme mon père. Et c'est pour moi un immense soulagement. En me sentant si peu d'amour pour vous, j'ai longtemps cru que j'étais un fils dénaturé. Je préfère savoir que je ne suis pas votre fils du tout. Peut-être estimez-vous que je vous dois la reconnaissance pour avoir été traité par vous comme un de vos enfants, mais d'abord j'ai toujours senti entre eux et moi votre différence d'égard, et puis tout ce que vous en avez fait, je vous connais assez pour savoir que c'était par horreur du scandale. Je préfère partir sans revoir ma mère, parce que je craindrais, en lui faisant mes adieux définitifs, de m'attendrir. Je doute que son affection pour moi soit bien vive. Comme j'étais le plus souvent en pension, elle n'a guère eu le temps de me connaître, et comme ma vue lui rappelait sans cesse quelque chose de sa vie qu'elle aurait voulu effacer, je pense qu'elle me verra partir avec soulagement et plaisir. Dites-lui, si vous en avez le courage, que je ne lui en veux pas de m'avoir fait bâtard, qu'au contraire, je préfère ça, à savoir que je suis né de vous. Excusez-moi de parler ainsi. Mon intention n'est pas de vous écrire des insultes, mais ce que j'en dis va vous permettre de me mépriser, et cela vous soulagera. Si vous désirez que je garde le silence sur les secrètes raisons qui m'ont fait quitter votre foyer, je vous prie de ne point chercher à m'y faire revenir. La décision que je prends est irrévocable. Je signe du ridicule nom qui est le vôtre, que je voudrais pouvoir vous rendre, et qu'il me tarde de déshonorer, Bernard profitant du vieux. Quelques jours avant de passer le bac, Bernard, lycéen de bonne famille, découvre par hasard qu'il est le fruit d'un amour adultère. Il décide alors de tout quitter, et adresse à son père cette lettre sans appel. Tel est le point de départ du roman d'André Gide, Les faux monnayeurs, qui paraît en 1925. Le ton est donné, jeunesse et transgression. Transgression sexuelle notamment. Car comme dans Corridon et Si le grain ne meurt, qu'il publie à la même période, Gide évoque dans Les faux monnayeurs des amours homosexuels, et s'attire du même coup les foudres des conservateurs. Au-delà de ce thème, l'audace d'André Gide réside aussi dans la construction de son roman. Il superpose plusieurs histoires, joue avec la chronologie et multiplie les points de vue. Cette écriture moderne déroute plus d'un lecteur. Mais Gide revendique ce foisonnement à l'image, selon lui, du désordre de la vie. Dans le journal, qui accompagne l'écriture des faux monnayeurs, il écrit, je le cite, « La vie nous présente de toutes parts quantité d'amorces de drame, mais il est rare que ceux-ci se poursuivent et se dessinent comme à coutume de les filer un romancier. Et c'est là précisément l'impression que je voudrais donner dans ce livre. » Pour nous orienter donc dans cet enchevêtrement d'intrigue, partons de Bernard, que l'on vient de rencontrer. Tout comme son ami Olivier, il commence à choisir sa vie dans le Paris des années 20. Autour des deux lycéens gravitent toute une série de personnages, des écrivains émus par leur éclatante jeunesse, des parents déboussolés et des petits frères moins innocents qu'on croit. Découvrons donc ce soir les jeux d'influence qui relient ces individus. Et découvrons surtout l'hymne à la jeunesse, que nous offre Gide dans ce très beau roman d'apprentissage. Assistons d'abord aux confidences nocturnes de Bernard et de son grand ami Olivier. Nous sommes à Paris, à deux pas du jardin du Luxembourg. Bernard et Olivier, tous deux fils de magistrats, préparent leur bac et se rêvent écrivains. Mais découvrant le secret de sa naissance, Bernard fugue du domicile familial et c'est chez le timide Olivier qu'il trouve refuge pour la nuit. Tu m'as bien dit que tu ne couchais pas au même étage que tes parents ? Oui, pourquoi ? Tu m'as dit que Georges couche là aussi ? Oui. Et c'est Esther ? Qui ça ? Le petit. S'il faut, oui. Pourquoi ? Écoute, je vais quitter la maison. Je ne sais pas encore où j'irai. Tu peux me recevoir pour une nuit ? Je ne viens pas avant 11h. Ma maman monte nos dix radios chaque soir, puis on ferme la porte à clé. Alors ? J'ai une autre clé. Tu frapperas doucement pour ne pas réveiller Georges. Nous voici dans la chambre de celui-ci. Tandis que son frère Georges semble dormir, on le retrouvera tout à l'heure à la fin du livre, Olivier guette l'arrivée de son intrépide ami. Olivier s'était mis au lit pour recevoir le baiser de sa mère qui venait d'embrasser ses deux derniers enfants dans leur lit tous les soirs. Il aurait pu se rhabiller pour recevoir Bernard, mais il doutait encore de sa venue et craignait de donner l'éveil à Georges, son jeune frère, qui partageait la chambre. En entendant une sorte de grattement discret à la porte, Olivier bondit de son lit et courut ouvrir. Il serra Bernard dans ses bras. Comme je t'attendais. Je ne pouvais pas croire que tu viendrais. Tes parents savent que tu ne couches pas chez toi ce soir ? Bernard regardait tout droit devant lui dans le noir. Il haussa les épaules. Tu trouves que j'aurais dû leur demander la permission, hein ? Le ton de sa voix était si froidement ironique qu'Olivier sentit aussitôt l'absurdité de sa question. Il l'interroge. Quand Bernard compte-il rentrer ? Jamais. Le jour se fait dans l'esprit d'Olivier. Il a grand souci de se montrer à la hauteur des circonstances et ne se laisser surprendre pas rien. Pourtant, un « c'est énorme ce que tu fais là » lui échappe. Il ne déplaît pas à Bernard d'étonner un peu son ami. Il est surtout sensible à ceux qui percent d'admiration dans cette interjection, mais il osse de nouveau les épaules. Olivier lui a pris la main. Il est très grave. Il demande anxieusement « Mais pourquoi t'en vas-tu ? » « Ah ça, mon vieux, c'est des affaires de famille. Je ne peux pas te le dire. » Et pour ne pas avoir l'air trop sérieux, il s'amuse du bout de son soulier à faire tomber la babouche qu'Olivier balance au bout de son pied, car ils se sont assis au bord du lit. « Alors où vas-tu vivre ? » « Je ne sais pas. Et avec quoi ? On verra ça. T'as de l'argent ? » « Je dois déjeuner demain. » « Et ensuite ? » « Ensuite, il faudra chercher. » « Ah, je trouverai bien quelque chose. » « Tu verras, je te raconterai. » Olivier admire intensément son ami. « Il le sait de caractère résolu. » « Tant il doute encore. » « À bout de ressources et pressé par le besoin bientôt, ne va-t-il pas chercher à rentrer ? » « C'est un peu risqué, mais je m'en tirerai, tu verras. » Il reste un instant silencieux. La seconde babouche est tombée. « Bernard, tu vas prendre froid. Recouche-toi. » « Non, c'est toi qui vas aller te coucher. » « Tu plaisantes ? Allons vite. » Et il force Olivia à rentrer dans le lit défait. « Mais toi, où vas-tu dormir ? » « N'importe où. Par terre, dans un coin. Il faut bien que je m'habitue. » « Non. Non, écoute. Je veux te dire quelque chose, mais je ne pourrai pas si je ne te sens pas tout près de moi. » « Viens dans mon lit. » Et après que Bernard, qui s'est en un instant dévêtu, l'a rejoint, « Tu sais ce que je t'avais dit l'autre fois ? » « Ça y est. J'y ai été. » Bernard comprend un demi-mot. Il presse contre lui son ami, qui continue. « Eh bien, mon vieux, c'est dégoûtant. C'est horrible. » « Après, j'avais envie de cracher, de vomir, de m'arracher la peau, de me tuer. » « Tu exagères. » « Ou de la tuer, elle. » « Qui était-ce ? » « Tu n'as pas été imprudent, moi. » « Non, c'est une gonzesse qu'un camarade connaît bien, à qui il m'avait présenté. » « C'est surtout sa conversation qui m'écœurait. » « Elle n'arrêtait pas de parler. » « Est-ce qu'elle est bête ? » « Je ne comprends pas qu'on ne se taisse pas à ces moments-là. » « J'aurais voulu la baillonner, l'étrangler. » « Mon pauvre vieux. » « Et t'es-elle belle, au moins ? » « Si tu crois que je l'ai regardée, tu es un idiot. » « Tu es un amour. » « Dormons. » « Est-ce qu'au moins tu as bien parbleu ? » « C'est bien ça qui me dégoûte le plus. » « C'est que j'ai pu tout de même. » « Tout comme si je la désirais. » « Eh bien, mon vieux, c'était pas tant. » « Tais-toi donc. » « Si c'est ça l'amour, j'en ai soupé pour longtemps. » « Quel gosse tu fais. » « J'aurais voulu t'y voir. » « Oh, moi, tu sais, je ne cours pas après. » « Je te l'ai dit. » « J'attends l'aventure. » « Comme ça, froidement, ça ne me dit rien. » « Dormons. » Et brusquement, Bernard tourne le dos, s'écartant un peu de ce corps dont la chaleur le gêne. « Plus encore que la beauté, la jeunesse m'attire. » « Et l'olire résistit de la treuille. » « Je crois que la vérité est en elle. » « André Gide. » « Je crois qu'elle a toujours raison contre nous. » « Je crois vrai, tragiquement vrai, cette phrase d'Alfred Lui, souvent citée. » « Une belle vie, c'est une pensée de la jeunesse réalisée dans la jeunesse. » « Quoi, mon souvenir le plus sincère se trouve au fond d'une mélodie ? » « Que jouait un type un peu solitaire et qui s'en est allé depuis. » « Je vois l'image au corps entier de quand nous étions réunis. » « Je voulais voir d'autres lumières et j'en avais envie aussi. » « De la nuit sombre jusqu'au matin clair et j'en avais envie aussi. » « Et tous les gens regardaient vers la mer, on s'en ira, ça n'est qu'un geste à faire. » « Pour toute la vie, ou pour un peu d'imaginaire, juste le temps d'un peu d'oubli. » « Je voulais voir d'autres lumières et j'en avais envie aussi. » « Derrière ses confidences bravaches, Olivier dissimule d'inavouables désirs. » « Au matin, tandis que Bernard a filé sans crier gare, il brave sa timidité pour aller au-devant de son oncle Édouard qui rentre d'Angleterre. » Olivier et Édouard, son oncle, se connaissent peu, mais sont secrètement amoureux l'un de l'autre. Romancier sans grand succès, Édouard travaille à un nouveau livre intitulé « Les faux monnayeurs. » Il rentre à Paris à la demande d'une amie chère, Laura Douvier, qui lui a confié sa détresse. Mariée depuis peu, elle se trouve enceinte d'un amant qui l'a quitté. Apprenant le retour de cet oncle adoré, Olivier lui fait la surprise de l'attendre à la gare Saint-Lazare. Mais trop pudique pour s'avouer leur joie de se revoir, les deux personnages laissent malgré eux grandir les malentendus. Olivier s'était persuadé que peut-être Édouard trouvait sa présence importune. Loin de lui dire l'empressement qu'il avait mis à venir à sa rencontre, il crut judicieux de parler de quelques courses que précisément il avait eu à faire dans le quartier ce matin même, comme pour s'excuser d'être venu. Il n'eut pas plutôt menti qu'il rougit. Édouard surprit cette rougeur, et comme d'abord il avait saisi le bras d'Olivier d'une étreinte passionnée, il crut par scrupule également que c'était son geste qui le faisait rougir. Édouard avait dit d'abord « Je m'efforçais de croire que tu ne serais pas là, mais au fond j'étais sûr que tu viendrais. » En l'entendant répondre d'un air dégagé, « J'avais justement une course à faire dans ce quartier. » Il lâcha le bras d'Olivier, et son exaltation tout aussitôt retomba. Olivier, craignant d'ennuyer Édouard, se taisait. Il regardait Édouard et s'étonnait d'un certain tremblement de sa lèvre, puis aussitôt baissait les yeux. Édouard tout à la fois souhaitait ce regard et craignait qu'Olivier ne le jugeât trop vieux. Il roulait nerveusement entre ses doigts un bout de papier. C'était le bulletin qu'on venait de lui remettre en échange de ses bagages, mais il n'y faisait pas attention. « Si c'était son bulletin de consigne, » se disait Olivier en le lui voyant froisser ainsi, puis jeté distraitement, « il ne le jetterait pas ainsi. » Il ne se retourna qu'un instant pour voir le vent emporter ce bout de papier loin derrière eux sur le trottoir. S'il avait regardé plus longtemps, il aurait pu voir un jeune homme le ramasser. C'était Bernard, qui depuis leur sortie de la gare les suivait. Cependant, Olivier se désolait de ne rien trouver à dire à Édouard, et le silence entre eux lui devenait intolérable. « Quand nous arriverons devant le lycée Condorcet, » se répétait-il, « je lui dirai à présent il faut que je rentre, au revoir. » Puis devant le lycée, il se donna jusqu'au coin de la rue de Provence. Mais Édouard, à qui ce silence pesait également, ne pouvait admettre qu'il se quittasse ainsi. Il entraîna son compagnon dans un café. Peut-être le porto qu'on leur servit les aiderait-il à triompher de leur gêne. Ils trinquèrent. « À tes succès, » dit Édouard en levant son verre. « Quand est l'examen ? » « Dans dix jours. » « As-tu bien travaillé ? » « Pas mal. » « Pas si bien que j'aurais pu. » « Les bons travailleurs ont toujours le sentiment qu'ils pourraient travailler davantage, » dit Édouard sentencieusement. Il avait dit cela malgré lui, puis aussitôt avait trouvé sa phrase ridicule. « Fais-tu toujours des verres ? » « De temps en temps, j'aurais grand besoin de conseils. » Il levait les yeux vers Édouard. « C'est de vos conseils qu'il voulait dire, de tes conseils. » Et son regard à défaut de la voix le disait si bien qu'Édouard crut qu'il disait cela par déférence ou gentillesse. Mais quel besoin eut-il de répondre, et avec tant de brusquerie ? « Oh, les conseils, il faut savoir se les donner à soi-même ou les chercher auprès des camarades. » « Ceux des aînés ne valent rien. » Olivier pensant. « Je ne lui en ai pourtant pas demandé. Pourquoi ? » proteste-t-il. Chacun d'eux, sentant la gêne et l'agacement de l'autre, s'en croyait l'objet et la cause. De tels entretiens ne peuvent donner rien de bon si rien ne vient à la rescousse. Rien ne vint. Olivier s'était mal levé ce matin. La tristesse qu'il avait eue à son réveil de ne plus voir Bernard à son côté, de l'avoir laissé partir sans adieu, cette tristesse, un instant dominé par la joie de retrouver Édouard, montait en lui comme un flot sombre, submergeait toutes ses pensées. Il eut voulu parler de Bernard, raconter à Édouard tout et je ne sais quoi, l'intéresser à son ami. Il se taisait. Il sentait ses traits se durcir. Il eut voulu se jeter dans les bras d'Édouard et pleurer. Édouard se méprenait à ce silence, à l'expression de ce visage contracté. Il aimait beaucoup trop pour ne point perdre toute aisance. À peine s'il osait regarder Olivier qui lui eut voulu serrer dans ses bras et dorloter comme un enfant. Et quand il a rencontré son regard morne, « C'est cela, pensait-il, je l'ennuie, je le fatigue, je l'excède, pauvre petit, il n'attend qu'un mot de moi pour partir. Et ce mot irrésistiblement, Édouard le dit par pitié pour l'autre. À présent, tu dois me quitter. Tes parents t'attendent pour déjeuner, j'en suis sûr. » Olivier, qui pensait de même, se méprit à son tour. Il se leva précipitamment, tendit la main. « Du moins, voulait-il dire à Édouard, quand vous reverrai-je ? Quand est-ce qu'on se revoit ? » Édouard attendit cette phrase. Rien ne vint qu'un banal. Adieu. « Ce n'est que lorsqu'il ne me voit pas que j'ose le contempler à loisir. Je le suis parfois dans la rue, sans qu'il le sache. » « Où vas-tu si vite ? » « Oh, nulle part. Je n'ai jamais l'air si pressée que quand je n'ai rien à faire. » ouvrant à présent le journal d'Édouard pour découvrir un autre fil de l'histoire. Après ses retrouvailles manquées avec Olivier, Édouard profite de son retour à Paris pour rendre visite à son ancien professeur de piano, Monsieur de la Pérouse. Ce vieil homme et sa femme ont perdu leur fils unique depuis plusieurs années et ne se supportent plus. À mer, le professeur a confié quelque temps plus tôt à Édouard son intention de se suicider. Une seule perspective l'anime encore, l'existence de son petit-fils Boris, désormais adolescent, qu'il n'a jamais rencontré. Voici donc, consigné par Édouard, le récit de cette visite singulière qui porte les germes du drame à venir. Visite au vieux la Pérouse. C'est Madame de la Pérouse qui est venue m'ouvrir, usant de sa surdité pour répondre sans que je l'ai questionné. « Mais non, mais non, vous ne me dérangez pas du tout. Entrez seulement. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir vous parler un instant seul à seul. L'état de Monsieur de la Pérouse, pour qui je connais votre vieille et fidèle amitié, m'inquiète beaucoup. » Et elle entra là-dessus dans des récriminations infinies. Tandis qu'elle poursuivait ses doléances, la porte du salon s'ouvrit doucement derrière elle et la Pérouse, sans qu'elle l'entendit, fit son entrée. Aux dernières phrases de son épouse, il me regarda en souriant ironiquement. Puis avec une impatience, une brutalité même, dont je ne l'aurais pas cru capable. « Alors, Madame, vous devriez comprendre que vous fatiguez Monsieur avec vos discours. Ce n'est pas vous que mon ami venez voir. Laissez-nous. » La vieille alors a protesté que le fauteuil sur lequel elle était assise était à elle et qu'elle ne le quitterait pas. « Dans ce cas, » reprit la Pérouse en ricanant, « si vous le permettez, c'est nous qui sortirons. » J'ai ébauché un salut gêné et l'ai suivi dans la pièce voisine. « Je suis heureux que vous ayez pu l'entendre, » m'a-t-il dit. « Eh bien, c'est comme cela tout le long du jour. Je suis dans l'admiration des reproches qu'elle me fait. Ainsi, lorsqu'elle souffre de sa sciatique, je la plains. Alors elle m'arrête. Elle hausse les épaules. Ne faites donc pas semblant d'avoir du cœur. Et tout ce que je fais ou dis, c'est pour la faire souffrir. Oh, cela ne pourra plus durer longtemps. Mais écoutez, il m'a saisi le bras et baissant la voix. J'ai pris mes mesures. Les quelques leçons de piano que je donne encore ne me rapportent presque plus. Alors j'ai pris une résolution. Ce sera dans un petit peu plus de trois mois. Oui, j'ai marqué la date. Si vous saviez quel soulagement j'éprouve à songer que chaque heure désormais m'en rapproche. Il se pencha plus encore. J'ai également mis de côté un titre de rente. Oh, ce n'est pas grand-chose. Mais je ne pouvais pas faire plus. Madame de la Pérouse ne le sait pas. Puis-je compter sur vous pour m'aider ? Je ne connais rien aux affaires. Mais un notaire à qui j'ai parlé m'a dit que la rente pourrait être versée directement à mon petit-fils jusqu'à sa majorité et qu'alors il entrerait en possession du titre. J'ai pensé que ce ne serait pas trop demander à votre amitié de veiller à ce que cela soit exécuté. Et même si vous vouliez me tranquilliser vous accepteriez de prendre aussitôt avec vous cette enveloppe. Oui, n'est-ce pas ? Il sortit en trottinant selon son habitude et reparut avec une grande enveloppe à la main. J'y jetai les yeux et lui, au-dessus de mon nom en caractère calligraphié à ouvrir après ma mort. Mettez la vide dans votre poche que je la sache en sûreté. Toute protestation de ma part eut été superflue et je me contentais de serrer fortement la main qu'il abandonna dans la mienne. Ses yeux brillaient d'un étrange éclat. Dans l'autre main il gardait un autre papier. J'ai inscrit ici l'adresse de mon petit-fils. Ça se fait. Connaissez-vous cela ? C'est en Suisse. J'ai cherché sur la carte mais je n'ai pu trouver. Est-ce que c'est très loin ? Pas si loin que je n'y puisse aller peut-être. Quoi, vous feriez cela ? Oh, que vous êtes bon ! Dit-il. Pour moi, je suis trop vieux. Pourtant, il me semble que je... Il hésita, cherchant le mot, reprit que je m'en irai plus facilement si seulement j'avais pu voir mon petit-fils. Mon pauvre ami, tout ce qu'il est humainement possible de faire pour vous l'amener, je le ferai. Vous verrez le petit Boris, je vous le promets. Une fois ces différentes scènes posées, Gide s'applique à brouiller les pistes. Reprenons l'intrigue quelques temps plus tôt et retrouvons Bernard au lendemain de sa fugue familiale. Désoeuvré, le lycéen observe de loin les retrouvailles de son ami Olivier et d'Edouard et ramasse, souvenez-vous, le billet de consigne que ce dernier jette distraitement. Cédant à la curiosité, Bernard, grâce à ce billet, récupère la valise d'Edouard à la gare. Il parcourt ainsi le journal intime de l'oncle adoré d'Olivier et s'émeut de la détresse de Laura Douvier dont l'amant coupable n'est autre que Vincent, le frère aîné d'Olivier. Avide d'aventure, Bernard se présente le jour même à Laura et Edouard pour leur offrir ses services. Puis-je vous demander, monsieur, quand il me sera permis de retrouver mes affaires ? Mais quand vous voudrez, monsieur, il faut que je vous explique. Depuis hier, je suis sans logis, sans famille et prêt à me jeter à l'eau si je ne vous avais pas rencontré. Je vous ai suivi ce matin quand mon ami Olivier est venu vous chercher à la gare. Il m'avait parlé de vous. Je cherchais un moyen de vous aborder. Quand vous avez perdu votre bulletin de consigne, j'ai béni ma chance. Si j'ai levé votre valise, c'était surtout pour entrer en rapport. Et maintenant ? Et maintenant ? Vous n'avez pas besoin d'un secrétaire ? Edouard propose alors à Bernard de les accompagner, Laura et lui, à Sassfé, où il compte chercher Boris, le petit-fils de la Pérouse. Quelques jours après leur arrivée en Suisse, Bernard adresse une lettre pleine d'enthousiasme à Olivier, resté à Paris. Il ne se doute pas de la douloureuse jalousie que ces nouvelles vont éveiller chez son ami. Cher vieux, que je dise d'abord que j'ai séché le bachot. Tu l'auras compris sans doute en ne m'y voyant pas. Je me présenterai en octobre. Une occasion unique s'est offerte à moi de partir en voyage. J'ai sauté dessus et je ne m'en repends pas. Il fallait se décider tout de suite. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir, pas même de dire adieu. À ce propos, je suis chargé de t'exprimer tous les regrets de mon compagnon de voyage d'être parti sans te revoir. Car c'est tu qui m'emmenais ? Tu le devines déjà. C'est Edouard. C'est ton fameux oncle que j'ai rencontré le soir même de son arrivée à Paris dans des circonstances assez extraordinaires et sensationnelles. Imagine-toi que cette pauvre femme abandonnée par ton grand frère Vincent se trouve être une grande amie d'Edouard. Tu sais déjà qu'elle venait de se marier. Tu sais peut-être que peu de temps après son mariage elle est tombée malade et qu'elle est allée se soigner dans le midi. C'est là qu'elle a fait la connaissance de ton frère. Mais ce que tu ne sais pas c'est que cette rencontre a eu des suites. Oui mon vieux. Ton sacré maladroite frère lui a fait un enfant. Elle est revenue enceinte à Paris où elle n'a plus osé reparaître devant ses parents. Encore moins osait-elle rentrer au foyer conjugal. Cependant ton frère l'a plaqué dans les conditions que tu sais. Laura Douvier n'a pas eu un mot de reproche et de ressentiment contre lui. Au contraire elle invente tout ce qu'elle peut pour excuser sa conduite. Bref c'est une femme très bien une tout à fait belle nature. Et quelqu'un qui est décidément très bien aussi c'est ton oncle Edouard. Comme Laura ne savait plus que faire ni où aller il lui a proposé de l'emmener en Suisse. Et du même coup il m'a proposé de les accompagner parce que cela le gênait de voyager en tête à tête avec elle vu qu'il n'a pour elle que des sentiments d'amitié. Nous voici donc partis tous les trois. Oui mon vieux tu ne m'avais pas menti ton oncle est un type épatant. Quant à Laura ah mon ami quelle femme admirable je ne me sens plus le même qu'avant de l'avoir connue et il y a des pensées que je n'ose plus formuler des mouvements de mon cœur que je réfrène parce que j'aurais honte de ne pas être digne d'elle. Tu vas croire que je suis amoureux d'elle et bien mon vieux tu ne te tromperais pas. C'est fou n'est-ce pas ? Me vois-tu amoureux d'une femme enceinte que naturellement je respecte et n'oserais toucher du bout du doigt ? Quand nous sommes arrivés à Sassefée l'hôtel n'a pu nous offrir que deux chambres une grande à deux lits et une petite qu'il a été convenu devant l'hôtelier que je prendrais car pour cacher son identité Laura passe pour la femme d'Edouard. Mais chaque nuit c'est elle qui occupe la petite chambre et je vais retrouver Edouard dans la sienne. Je n'ai pas beaucoup travaillé et pas ouvert un livre depuis mon départ mais beaucoup réfléchi. La conversation d'Edouard est d'un intérêt prodigieux. Il ne me parle pas beaucoup directement bien qu'il affecte de me traiter en secrétaire mais je l'écoute causer avec les autres avec Laura surtout à qui il aime raconter ses projets. Tu ne peux pas te rendre compte de quel profit cela est pour moi. Certains jours je te souhaite éperdument je me dis que c'est toi qui devrais être ici mais je ne puis regretter ce qui m'arrive ni souhaiter y rien changer. Mais dis-toi bien que je n'oublie pas que c'est grâce à toi que je connais Edouard et que je te dois mon bonheur. Quand tu me reverras je crois que tu me trouveras changé mais je ne demeure pas moins et plus profondément que jamais ton ami Bernard. Bernard était beaucoup trop spontané trop naturel trop pur. Il connaissait trop mal Olivier pour se douter du flot de sentiments hideux que cette lettre allait soulever chez celui-ci. Une sorte de raz-de-marée où se mêlait du dépit du désespoir et de la rage. Il se sentait à la fois supplanté dans le cœur de Bernard et dans celui d'Edouard. L'amitié de ses deux amis évinçait la sienne. Une phrase surtout de la lettre de Bernard le torturait que Bernard n'aurait jamais écrite s'il avait pressenti tout ce qu'Olivier pouvait y voir. Dans la même chambre se répétait-il et l'abominable serpent de la jalousie se déroulait et se tordait en son cœur. Son cerveau s'emplissait de visions impures qu'il n'essayait même pas de chasser. Il n'était jaloux particulièrement ni d'Edouard ni de Bernard mais des deux. Les démons de l'enfer l'habitèrent. Ça ne peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Sous-titrage ST' 501 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 « C'est dit Édouard, Mlle Sarah Védel, la sœur précisément de Mme Laura Douvy, mon amie. « Sarah, le comte de Passavant aspire à l'honneur de faire votre connaissance, dit-il avec un sourire contraint. » Tout en causant avec Passavant, Sarah souriait à Bernard qui était demeuré près d'elle. Ses yeux amusés brillaient d'un éclat extraordinaire. Bernard, qui dans l'obscurité n'avait pu la voir, était frappé de sa ressemblance avec Laura. C'était le même front, les mêmes lèvres. Ses traits, il est vrai, respiraient une grâce moins angélique, et ses regards remuaient, il ne savait quoi, de trouble en son cœur. Olivier, laissant causer ses amis, se rapprocha d'Édouard. « Que vous êtes gentil d'être venu. Il me tardait tant de vous revoir, mais j'aurais souhaité de vous revoir n'importe où ailleurs qu'ici. « Cet après-midi, j'ai été sonner à votre porte, vous l'a-t-on dit ? » Il était tout heureux de s'exprimer aussi facilement, se souvenant d'un temps où son trouble le rendait muet. Il devait cette aisance hélas à la banalité de ses propos et aux libations. Édouard s'en rendait compte tristement. « Est-ce dans ce milieu que désormais vous allez vivre ? » lui demanda-t-il. « Oh, je ne me laisse pas entamer. En êtes-vous bien sûr ? » Cela a été dit sur un ton grave, si tendre, si fraternel. Olivier sentit chanceler son assurance. « Vous trouvez que j'ai tort de fréquenter ces gens-là ? » « Non, pas tous, peut-être. » Mais certains d'entre eux, assurément. Olivier crut qu'Édouard visait particulièrement Passavant, et ce fut dans son ciel intérieur comme un éblouissant et douloureux éclair. Il aimait Bernard. Il aimait Édouard beaucoup trop pour supporter leur mésestime. Auprès d'Édouard, ce qu'il avait de meilleur en lui s'exaltait. Auprès de Passavant, c'était le pire. Il se l'avouait à présent, et même ne l'avait-il pas toujours reconnu. « J'ai lu votre livre. » « Déjà ? » « Je ne fais que ça, vous savez. » « C'est très intéressant. » « Ils sont rares, je crois, les romanciers ou dramaturges, qui ne se contentent pas d'une psychologie toute faite. » « Merci, mais je crains que cette psychologie toute faite soit la seule qui contente le lecteur. » « Il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. » « Et le scandale, vous l'avez provoqué plusieurs fois. » André Gide. « Je l'ai provoqué parce que j'ai cru devoir le provoquer. » « Il faut que le scandale arrive. » « J'estimais qu'il était indispensable pour moi de dire des choses que j'étais seul à pouvoir dire. » « Leurs rêves empoisonnés, leurs frustrations empilées. » « Les enfants du diable, par des jours agréables, gorgent leur verge de sang. » « Ils s'enculent en chantant, ils chantent leurs années folles sur des airs d'autre temps. » « Les enfants du diable, partent et reviennent sur ces îles, comme des chiens morts vivants enchaînés à leurs chenilles. » Pour Olivier comme pour Bernard, la soirée à la taverne du Panthéon se prolonge dans des bras aimés. Ceux d'Edouard pour Olivier, enfin. Ceux de Sarah pour Bernard. Mais laissons les deux amis à leurs émois tout neufs et renouons avec l'intrigue qui clôt brutalement les faux monnayeurs. On se souvient de Boris, le petit-fils adoré du vieux La Pérouse. Si Edouard croit avoir bien agi en installant l'adolescent à Paris auprès de son grand-père, il ignore que le jeune garçon est entouré de camarades malveillants face auxquels La Pérouse est bien impuissante. Emmené par un dangereux jeune homme guéri d'anissoles, le funeste trio compte parmi ses membres le jeune frère d'Olivier, Georges, que l'on a croisé au début du livre. On va faire une confrérie. Avec qui ? Bah, nous trois, plus Boris. T'es dingue ou quoi ? Pas du tout, il fera ce qu'on veut d'un homme. Faut qu'on se trouve d'un homme. La confrérie des hommes forts. D'accord. L'homme fort ne tient pas à la vie. Ça vous va comme devise ? Faudra un tatouage, au bras droit. Non, un engagement sur la neige, ça fera l'affaire. Par contre, celui qui canne, il est rejeté définitivement. C'est un traître. Qui canne à quoi ? Il y aura une sorte d'épreuve. Si, il y aura un sort. Bien sûr, on fera en sorte que ça tombe sur Boris. Quoi qu'on est preuves ? Bah, vous avez dit que j'avais vu un pistolet dans la chambre du père Laveros. Je marche pas. Mais t'es con, c'est de la blague. Si tu veux pas, t'as qu'à le dire. On a pas besoin de toi. Mais tu le dis maintenant, parce qu'une fois que t'auras signé... Entre toute attente, les faux monnayeurs, ce sont eux. Des fils de bonne famille, avides de transgressions. Et quand ils convainquent le fragile Boris de mettre sa vie en jeu, le drame couvre. Voici donc ce tragique dénouement. Le plus monstrueux dans cette abominable histoire, c'est peut-être cette comédie d'amitié que Georges, le jeune frère d'Olivier, consentit à jouer. Il affecta de s'éprendre pour Boris d'une affection subite. Et dès les premiers mots, Boris, qui bramait après un peu d'estime et d'amour, fut conquis. « Moi, mon petit, je voudrais bien, » disait Georges, le bras tendrement passé autour du cou de Boris. « C'est Guéridani seul qui ne veut pas de toi. Il dit que tu flancheras, que tu te défileras dès la première épreuve. On verra bien. C'est vrai que tu oserais tirer au sort ? Parbleu ! Mais tu sais à quoi ça engage. » Boris ne savait pas, mais il voulait savoir. Alors Georges lui expliqua la devise de la confrérie des hommes forts. L'homme fort ne tenait pas à la vie. Boris sentit un grand chavirement dans sa tête. Mais il serait dit, et cachant son trouble, « C'est vrai que vous avez signé ? » « Tiens, regarde ! » Et Georges lui tendit la feuille sur laquelle Boris put lire leurs trois noms. Guéridani seul, Georges, Fifi. Au-dessous de la signature des trois hommes forts, sur la feuille maudite, Boris inscrivit son nom d'une grande écriture appliquée. Les trois autres délibéraires. « Bien sûr, on ne chargerait pas le pistolet dérobé au vieux lapérouse. Du reste, on n'avait pas de cartouche. Non, Guéridani seul ne chargerait pas le pistolet. Il n'était plus besoin. La cartouche que lapérouse y avait mise un jour, lapérouse ne l'avait pas enlevée. C'est ce que Guéridani seul avait constaté, mais qu'il s'était gardé de dire à ses deux complices. On mit les noms dans un chapeau, quatre petits billets semblables et uniformément repliés. Guéridani seul, qui devait tirer, avait eu soin d'inscrire le nom de Boris en double sur un cinquième papier qu'il garda dans sa main. Et comme par hasard, ce fut celui-là qui sortit. Boris eut le soupçon que l'on trichait, mais il se tut. Il savait qu'il était perdu. On convint de l'heure et du lieu, la salle d'études. Cela devait se passer sous les yeux de tous les élèves. Cela emboucherait un coin. Le lendemain soir, la cloche avait rassemblé les élèves de la pension. Sur le même banc étaient assis Boris, Guéridani seul, Georges et Philippe. Jamais l'étude n'avait été aussi calme. Soudain, Boris se dressa et s'avança jusqu'à la place convenue, à droite de la chair. Il marchait à pas lent, comme un automate, le regard fixe. Sa main droite avait saisi le pistolet, mais le maintenait caché dans la poche de sa vareuse. Il ne le sortit qu'au dernier moment. La pérouse se pencha, et d'abord il ne comprit pas ce que faisait son petit-fils, encore que l'étrange solennité de ses gestes fut de nature à l'inquiéter. De sa voix la plus forte et qu'il tâchait de faire autoritaire, il commença. « Monsieur Boris, je vous prie de retourner immédiatement avant... » Mais soudain, il reconnut le pistolet. Boris venait de le porter à sa tempe. La pérouse comprit et sentit aussitôt un grand froid, comme si le sang se fit gênant ses veines. Il voulut se lever, courir à Boris, le retenir, crier, une sorte de râle rauque sorti de ses lèvres, il resta figé, paralytique, secoué d'un grand tremblement. Boris ne s'affaissa pas aussitôt. Un instant, le corps se maintint, puis la tête, retombée sur l'épaule, l'emporta. Tout s'effondra. Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Benjamin Vignan. Elle a été préparée par Estelle Gap, Lélaco, Célicois, Périne Malinche, Fanny Leroy et Claire Tesserre. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada